Aoudhu billahi minash shaitan al-rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Comment atteindre la constance ? Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette exhortation du vendredi, afin de garder le lien avec vous malgré à nouveau ce second confinement. Que Dieu puisse lever cette pandémie, nous permettre à chacun et à chacune d'être préservés en ce moment, et qu'ils guérissent les malades et fassent miséricorde à toute l'humanité. Mes frères et sœurs, la thématique que j'aimerais modestement méditer avec vous aujourd'hui, c'est la question de la constance, l'istiquama, de la droiture. Comment persévérer sur la voie ? Et Dieu, exacté soit-il, nous parle justement de toute l'importance de ceux qui réussissent à être constants dans le chemin. Inna allazina qalou rabbunallahu thumma staqamu. Ceux qui disent, oh notre Seigneur, notre Maître, notre Enseigneur est Dieu, et qui ensuite perdurent sur le chemin, ont cette constance dans les œuvres. Qu'est-ce qu'il va leur arriver ? Les anges vont descendre sur eux. On nous parle de ces gens qui sont dans la constance, et que les anges vont leur annoncer cette bonne nouvelle. Ne craignez rien, ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Et donc il y a toute cette importance de la constance, parce que la constance est ce qui nous permet finalement d'évoluer dans tous les domaines de la vie, et de réussir finalement. Créer un foyer n'est pas toujours le plus compliqué, mais préserver ce foyer, préserver cet amour au sein du couple, c'est souvent la chose la plus difficile. S'inscrire à l'université n'est pas le plus difficile, mais c'est perdurer dans les études, et réussir dans celle-ci qui est le plus compliqué. Et parmi les clés justement de la réussite, il y a la constance. Et le prophète, l'éducateur par excellence, nous disait justement L'acte le plus aimé de Dieu, ou parmi les actes les plus aimés de Dieu, il y a le fait de persévérer dans ses œuvres, même si l'acte est minime. Lorsqu'on interrogea le messager, alayhi salatu wa salam, justement sur ses actes les plus aimés de Dieu, il rappela l'importance de la constance. Les actes les plus aimés de Dieu sont ceux qui perdurent, même s'ils sont minimes, parce que c'est dans justement cette continuité, dans cette droiture, dans cette persévérance dans l'œuvre, que l'on va pouvoir se réformer, que l'on va pouvoir goûter. Il ne sert à rien de faire du sport pendant un jour, deux jours, et puis d'arrêter, ou même pendant un mois. L'important, c'est à nouveau, c'est dans la constance que je vais gagner en endurance, en qualité. Même chose dans les relations humaines et même chose dans la spiritualité. Si je veux pouvoir me réformer, pouvoir changer mon cœur, pouvoir évoluer, il y a ce besoin de la constance. On voit donc ici toute la valeur, toute la grandeur de la persévérance dans les œuvres. et qu'en plus, ce que chaque croyant et chaque croyante souhaite, c'est trouver ce que Dieu aime. Parce que cheminer, finalement, n'est pas un acte égoïste. Cheminer, c'est cheminer pour gagner l'amour de Dieu. Cheminer, c'est cheminer pour trouver Dieu. Et donc, c'est une question qu'on doit toujours se poser en amont. Pratiquer pour pratiquer, ce n'est pas ça qui est attendu. Et même dans les pratiques, il faut parfois sélectionner ce qui est le plus important, ce qui plaît le plus à Dieu. Ahab ou l'Aman, les actes les plus aimés de Dieu. Comme disait ici l'éducateur, le prophète, alayhi salatu wa salam. Et donc, c'est important quand on cherche à cheminer, de se poser la question, justement, qu'est-ce que Dieu aime ? Qu'est-ce que Dieu souhaite ? Qu'est-ce qui est le plus aimé auprès de Dieu ? Parce qu'à certains moments, il faut faire des choix entre deux éléments qui sont peut-être tous les deux appréciables, mais lequel des deux est le plus important ? J'ai deux heures ou trois heures pour faire ma prière et ma mère a absolument besoin de moi. Je ne vais pas dire à ma mère, attend, je vais d'abord aider ma mère, ma prière, j'ai encore deux heures pour la faire par après, alors que ma mère a besoin de moi maintenant, à l'instant même. Donc, je suis capable de faire des choix dans tous ces éléments qui sont là. Je suis à la mosquée en train de lire le Coran. C'est un acte de bien, évidemment. Mais il y a à ce moment-là un cours qui est donné à la mosquée. Le cours ne se donne que maintenant et je peux lire le Coran par après. Alors, autant déposer mon Coran, venir écouter le cours, participer à ce lieu où les anges se retrouvent pour ensuite revenir vers la lecture du Coran. Donc, parfois, il faut être capable, évidemment, dans le cheminement de choisir ce que Dieu aime le plus et c'est ça, le vrai cheminement. Cheminer, utiliser les moyens que Dieu aime le plus. Alors, maintenant, la vraie question qu'on devrait se poser après avoir parlé de l'importance, de la constance, évidemment, et de chercher ce que Dieu aime et notamment, c'est la constance parce qu'elle est la clé du changement profond. La vraie question qu'il faut nous poser maintenant, c'est comment faire pour être constant. Parce qu'on est tous conscients de l'importance de la constance. « Qu'ul'a'mentoubillâh » Le prophète, encore, dans ses conseils, il dit aux compagnons, « Dis-jez la foi ? » Et puis, persévère dans le chemin, soit dans la droiture, avance. Maintenant, chacun d'entre nous, parfois, est sujet à des coups de mou. C'est pour ça que les maîtres, les savants nous disaient, « La foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente par les bonnes œuvres et elle diminue par les mauvaises. » Donc, nous sommes sans cesse en train d'essayer d'avancer, de cheminer, mais il y a souvent des obstacles sur notre chemin. Et on va essayer de réfléchir justement maintenant à des outils, à des moyens de pouvoir persévérer dans le chemin et inversement, donc, éviter ce qui peut nous empêcher à nous d'avancer, d'évoluer, de persévérer dans la droiture. Premier élément fondamental, premier outil, selon moi, c'est l'importance d'avoir une Qibla. Alors, la Qibla, évidemment, nous la connaissons tous, c'est se diriger vers la Mecque durant la prière. Mais c'est un symbole qui nous rappelle qu'il faut nous diriger vers Dieu. Et donc, cette Qibla, quand je l'utilise, c'est pour dire si je n'ai pas une direction vers laquelle je tends, si je n'ai pas un objectif final qui est Dieu, si j'oublie cet objectif, si j'oublie pour qui je chemine et que je tombe dans la routine, je pratique pour pratiquer, ou parfois, comme on le fait, je pratique pour me rassurer sur mon islamité, au lieu de pratiquer pour le retrouver. Et donc, premier élément, premier outil pour moi essentiel, c'est cette Qibla. C'est d'avoir Dieu en ligne de mire. À chaque instant, quand je chemine, c'est pour lui, à Zawajan. Donc, premier outil pour la constance, c'est le Qibla. Et parfois, on peut oublier, on peut tomber dans la routine. Donc, il est important, évidemment, de nouveau, d'avoir cette introspection profonde. Nous rappeler Amar al-Khattab, radiallahu anhu. Jugez-vous vous-même. Promenez le temps de vous arrêter, de faire un break. Pourquoi je prie ? Pourquoi je jeûne ? Pourquoi je lis le Qur'an ? Pourquoi je vais à la mosquée ? Me rappeler la direction, la finalité pour qui je fais cela ? Pour Dieu exalté soit-il. Premier outil qui nous permet, et c'est le plus important, de garder la constance. Ce qui est pour Dieu va perdurer. Ce qui est pour un autre que Dieu va s'arrêter. Quand j'œuvre pour Dieu, quand je prie pour Dieu, quand je m'engage pour Dieu, quand je suis à la mosquée pour Dieu, quand je donne quelque chose à ma communauté, à la société, à l'humanité, pour Dieu, je vais toujours persévérer dans l'œuvre. Quand je suis là pour des intérêts autres que ceux-là, pour qu'on dise de moi que je suis un bon croyant, pour avoir un poste à responsabilité, pour être vu, et mon estime de moi a besoin de se sentir reconnu, alors je ne suis plus là pour Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit parfois des gens qui ont même des postes importants au sein de la communauté et qui, du jour au lendemain, s'en vont totalement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'intérêt pour eux, matériel ou humain ? Or, quand c'est Dieu et qu'il a priblé à la finalité, on ne s'arrête jamais de cheminer quoi qu'il arrive. Deuxièmement, après cette kribla, l'importance de se rappeler les finalités des œuvres. Pourquoi est-ce que je prie ? Qu'est-ce que la prière peut m'apporter, par exemple ? Et la prière est l'acte qui symbolise plus la constance, puisque je dois prier cinq fois par jour. Et parfois, certains me disent, en consultation, moi, j'ai difficile à tenir à la prière. Moi, j'ai difficile de rester constant. Et parfois, on rêve de toujours vivre une prière aussi qui est parfaite, où je suis totalement connecté avec Dieu. C'était magique. Alors, bien sûr qu'on rêverait tous d'avoir ces moments à chaque instant, mais on se rend bien compte que ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi ? Parce qu'il manque parfois les préparatifs, l'ablution que l'on fait avec concentration, le moment où on fait déjà une rupture, une coupure avec le monde qui nous entoure pour nous préparer à la prière, les deux racaades qui vont précéder si on peut les faire. Donc, la mise en condition, lire un peu trop en avant, évidemment, notre mode de vie nous empêche parfois de faire cela. On est au travail, on est pressé, on a des rendez-vous, l'heure tourne. Mais, il est important de se rappeler finalement ces éléments essentiels, pourquoi je prie. Et quand je comprends mieux les finalités, je suis plus attaché à l'acte et je suis à nouveau plus dans la constance. Quand je prie pour prier, quand je jeûne pour jeûner, j'oublie l'utilité de ces actes. Donc, deuxième outil pratique pour être dans la constance, après se rappeler toujours Dieu, la kibla, et se rappeler l'utilité d'un acte. Et si je ne le connais pas, de m'informer sur celui-ci. pour être dans la persévérance. Parce que maintenant, je sais pourquoi je prie. Je sais que la prière m'aide à me libérer. Elle m'aide à me rappeler de Dieu. Et si elle n'est pas toujours au top, je me rappelle également que c'est dans la constance que j'apprends à me purifier et à vivre heureux. Et c'est la même chose dans tous les actes de la vie. Vous aimez votre femme, vous aimez vos enfants, mais vous n'avez pas toujours avec eux des moments sublimes qui se passent. Ce n'est pas toujours l'extase. Mais je ne vais pas délaisser mes enfants en leur disant « Bon, les enfants, je ne suis pas en forme, je ne vis pas avec vous l'extase, je ne vous ferai pas à manger, je ne m'occuperai pas de vous, non. » C'est dans le fait de se forcer aussi à être toujours présent avec eux que l'on vit cet amour avec ses enfants. Même chose avec son épouse ou son époux. Et c'est la même chose avec la prière. C'est vrai, des fois, on fait la prière par devoir. Je suis au boulot, j'ai que cinq minutes, je prie stressé dans un petit coin. Mais c'est dans cet engagement que je prends à être dans la constance avec Dieu que je vis au quotidien ce bien-être intérieur. Même si cette prière en tant que telle, celle-ci, je ne l'ai pas vécu peut-être avec cette intensité que j'aurais souhaité, mais c'est en étant dans cette relation permanente de constance, d'effort que je goûte à ce bien-être, à cette saveur. Tout comme avec mes enfants, avec mon épouse, c'est en étant bien avec eux dans tous les moments, même si parfois c'est plus compliqué, que j'assure le minimum que je vis ce bien-être et ce bonheur avec eux. Donc, deuxième clé, se rappeler les finalités, le pourquoi des actes que nous accomplissons. Et que la prière, comme on l'a dit par exemple, qui est l'acte qui se répète le plus fréquemment et qui est parfois le plus dur à tenir sur le long terme, elle est comme cette rivière, comme a dit le prophète, alaihissalat wa sallam, dans laquelle je me plonge chaque fois par jour. Et c'est donc dans ce plongeon afin de purifier mon cœur, de me connecter avec Dieu, même si ce n'est pas toujours le top à ce moment-là parce que les circonstances ne le permettent pas, c'est dans cette relation et dans cette répétition consciente, même s'il n'est pas toujours dans l'idéal, que je nourris mon cœur et que je vis dans l'apaisement et le bien-être. Alain b'ziklillahi tatma'innu k'loub est-ce que ce n'est pas par le rappel de Dieu que les cœurs vont connaître l'apaisement ? Akhima salata, l'izikri, il fait la prière pour te rappeler de moi, justement. Troisième élément pour continuer dans la constance, justement, c'est l'importance de connaître également la valeur de chaque œuvre. Si tout en islam a une certaine importance, évidemment, tout n'a pas la même importance. C'est pour ça qu'il y a des actes fondamentaux qu'on appelle des piliers et puis qu'il y a des obligations et puis des recommandations et même dans les recommandations, il y a des choses très recommandées, d'autres qui le sont moins. Et l'erreur, parfois, de certains discours musulmans, c'est, justement, de ne plus faire de nuances et de mettre tout sur un même pied. Et ça, c'est une erreur théologique et pédagogique. Si, par exemple, je vais prier et je suis alité parce que je suis à l'hôpital, les ablutions sont une obligation, bien sûr, mais la prière est une obligation plus importante car l'ablution est une obligation au service de la prière. Et donc, s'il faut faire un choix entre les deux, je ne vais pas délaisser la prière pour les ablutions. Je ferai ta yamoum. Et même si je ne peux pas, je suis paralysé à ce moment-là, je ne sais pas bouger mes bras, je peux prier même sans ablution, même sans ta yamoum. Parce que ce sont des obligations au service d'une obligation supérieure. Et ainsi de suite. Donc, connaître le statut des œuvres est important parce que ça nous permet également, un moment, de mettre des priorités justement dans notre cheminement. Et, quand je dois faire des choix, de préserver ce qui est essentiel dans ma pratique. J'ai déjà eu un jeune qui m'a dit, moi, j'ai difficile à prier. Pourquoi ? Parce que je dois faire telle, telle, telle prière. On lui rajoute des prières surérogatoires comme si c'était des obligations. Alhamdoulilah, s'il fait déjà ses cinq prières, c'est magnifique. Donc, je dois déjà savoir que pour moi, il y a un socle minimum à préserver. C'est les fondamentaux. C'est mes cinq prières. C'est mon jeûne de Ramadan. C'est mon respect. C'est mes valeurs. C'est essayer d'avoir une lecture permanente du Coran. C'est le zikr dans toutes les formes qu'il peut prendre et d'avoir un socle minimum à atteindre. Et puis, il y a des moments où je suis mieux spirituellement, mais je dois toujours préserver ce minimum pour continuer dans le chemin et éviter pour un acte secondaire de délaisser un acte fondamental, prioritaire. Alors, parmi ces outils également qui me permettent d'être dans la constance, dans mon cheminement, c'est l'importance du groupe. Il y a d'Allah ma al-jama'a. La main de Dieu est avec le groupe. Il soutient le groupe. Et toujours dans le Coran, au aqimu salah, accomplissez la prière. Tout le temps, on parle au pluriel. Pourquoi ? Parce que dans le groupe, il y a le soutien. Il y a toujours quelqu'un pour te rappeler, quelqu'un pour t'aider, quelqu'un pour te tenir la main, quelqu'un pour mettre en avant avec le bon conseil, parfois tes limites et t'aider donc à grandir. Quelqu'un qui a un autre aspect de la spiritualité que tu n'as peut-être pas toujours et qui va se compléter avec toi, quelqu'un qui est plus spirituel et quelqu'un qui est peut-être plus dans son cheminement intellectuel. Ta réflexion enrichit mon parcours spirituel et ma proximité de Dieu peut t'aider également dans ton cheminement. Donc, parmi ces éléments qui nous aident justement à bien acheminer et à être dans la constance, c'est le groupe et un bon groupe. Là, il faut être clair aussi parfois. Si on aime évidemment tous nos frères et sœurs en islam et tous nos frères et sœurs en humanité, il y a parfois des gens autour de moi qui, même s'ils sont musulmans, ne m'aident pas à cheminer, qui sont toujours dans la polémique, par exemple. À chaque fois que tu parles avec eux, ils reprennent les débats qu'il y a sur Internet et viennent débattre avec nous, ou polémiquer plutôt avec nous, sur telle ou telle question très secondaire. Ces gens ne m'apaisent pas, ces gens ne nourrissent pas mon cœur. Je les aime en Dieu, je les aime humainement, mais spirituellement, ils ne m'aident pas à grandir, à m'approcher de Dieu. Donc également, ce groupe que je choisis, qui ne doit pas être un groupe exclusif, je peux avoir un groupe qui m'aide à cheminer et un autre groupe d'amis à côté et ma famille à côté, mais pour avancer spirituellement, j'ai besoin de gens qui vont m'aider à me nourrir, à évoluer, évidemment. Ça, c'est une des clés. Et les compagnons entre eux avaient bien compris cela. Certains d'entre eux, Moad, Ibn Jabal, notamment, et d'autres, appelaient parfois un compagnon et lui disaient, viens, viens, assieds-toi avec moi, on va croire pendant un instant. Ça voulait dire on va renforcer notre foi pendant un instant. Viens, on a besoin de moments où toi et moi, où nous, en petits groupes, on va évoquer Dieu, faire le dhikr. On va parler d'un chapitre de savoir intéressant. On va sortir dans la nature et méditer sur la grandeur de la création divine. Donc, le groupe est quelque chose qui m'aide à être dans la continuité, justement, qui me renforce dans mon cheminement. C'est important de bien choisir celui-ci. Et puis, également, parmi les outils et les éléments qui m'aident à cheminer, à être constant, c'est justement d'être organisé. Ce qui perd beaucoup d'entre nous dans le cheminement, c'est justement qu'on n'est pas structuré. Et donc, quelqu'un me dit, moi, je n'ai pas lu le Coran depuis deux semaines. Alors, subhanallah, est-ce que tu n'as pas de temps depuis deux semaines ? Est-ce que tu es infirmier pour l'instant dans les hôpitaux en train de sauver les gens et tu n'as pas une minute à toi ? Alors, oui, je peux comprendre. Mais tu as quatre, cinq heures de livre chaque jour. Tu trouves du temps pour les réseaux sociaux, tu trouves du temps pour un film, tu trouves du temps pour plein de choses et pas pour le Coran. Parce que souvent, tu ne t'organises pas. Tu dis, demain, je vais le faire. Demain, je vais donner une heure pour le Coran. Finalement, tu ne fais rien. Donc, ce qui m'aide à bien cheminer et à être constant, c'est de m'asseoir un instant, d'apprendre à me connaître, à connaître mes disponibilités, à connaître ma nature. Je suis quelqu'un qui remet toujours à demain. Non, il faut que je m'organise pour éviter ce défaut. Et donc, je mets sur pied un programme. Je vais tous les jours lire dix minutes du Coran avant de dormir ou le matin. Bref, je choisis un moment qui convient à ma réalité et je m'impose de le suivre. Une fois par semaine, j'ai une petite assise avec ceux que j'aime. Une fois par semaine, avec ma femme, avec mes enfants, avec d'autres, on s'assoit ensemble, on prend des versets du Coran, on prend un passage de la vie du prophète, alayhi salam, on médite sur un ouvrage intéressant, on peut même le faire à l'extérieur, de nouveau dans la nature, et à travers cela, je nourris mon cœur. Donc, l'importance de s'organiser, avoir un programme et définir un minimum de nouveau dans ce programme. Et puis, parfois, alhamdoulilah, il y a plus de temps où mon cœur est plus ouvert à certains moments, j'en profite. Mais au moins, définir ce programme. Et dans ce programme également, il est important parfois de diversifier les actes d'adoration. Merci à Dieu, louange à Dieu, il y a en islam, donc ce socle commun, ce minimum à atteindre les piliers de l'islam, mais c'est ça, les prières, c'est un mois de ramadan, et puis tout le reste, je suis libre. Et là, je dois essayer d'écouter mon cœur et les moments aussi de ma vie parfois. J'ai besoin, par exemple, moi, de prier la nuit. Là, je vais m'organiser pour le week-end, le vendredi ou le samedi, je fais quelques rakats en plus le soir ou le matin. Moi, j'aime bien jeûner, j'ai le lundi ou le jeudi ou d'autres moments. Moi, j'aime le zikr, j'aime m'asseoir et citer les invocations du prophète, alayhi salatu wa salam, citer les noms divins, méditer sur ceux-ci. Donc, on a le cadre minimum qui nous est imposé et parfois, évidemment, comme il est imposé, on est plutôt dans l'effort pour le préserver et puis on doit avoir également, je pense, ce cadre qui, lui, nous fait du bien spirituellement en plus du minimum. Ce cadre que j'organise justement pour me développer en me disant, voilà, moi, j'ai besoin d'un moment où je médite. Moi, c'est la nature. Bref, chacun et chacune selon un petit peu ses dispositions mais on s'organise pour pouvoir continuer à cheminer. Alors, avant de conclure, je vous rappelle qu'il est possible de poser des questions justement pour qu'on puisse en débattre ensemble en ce moment. Donc, je résume rapidement ce qu'on a essayé d'aborder ensemble dans cette exhortation du vendredi. On a parlé ensemble de la constance et qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonheur si ce n'est dans la constance. Je ne peux pas vivre le bonheur dans mon couple si je ne suis pas constant dans l'amour et dans la préservation de celui-ci. Je ne peux pas goûter au bonheur et au plaisir d'être avec mes enfants si je ne suis pas constant dans ce que je leur offre. Je néglige pendant six mois puis je reviens pendant un mois. Non, je dois être dans la constance. Et avec Dieu, c'est la même chose. Tout ce qui m'apporte du bien-être, du bonheur a besoin de constance, d'effort, de suivi. Et donc, dans mon cheminement, j'ai besoin. Et on a rappelé, inna allavina qaalu rabbunallah summa staqim. Ceux qui disent Dieu est notre Seigneur, summa staqamu. Et ensuite, qui vont perdurer dans l'effort. Donc, ils sont avec Dieu, rabbunallah, notre Seigneur est Dieu, summa staqamu. Et qui vont perdurer, avancer dans le chemin, justement. Et puis, on a rappelé le hadith du prophète, alayhi salatu wasalam. Les actes les plus aimés de Dieu sont ceux qui perdurent, même s'ils sont minimes. Et on a rappelé l'importance dans le cheminement de chercher ce que Dieu aime. Parce que cheminer, sincèrement, une relation d'amour à deux, elle ne se fait pas égoïstement. Elle se fait en recherchant ce que le bien-aimé aime. Donc ça, c'est important aussi. Et donc, après avoir rappelé l'importance du cheminement, de la constance, de l'effort, on a cité quatre, cinq éléments pratiques qui pourraient nous aider à être dans la constance. Premier élément qu'on a cité, c'est la kibla, comme je l'ai appelé. C'est-à-dire, être dirigé vers Dieu. Se rappeler toujours et s'arrêter de temps en temps pour me rappeler ce principe essentiel. Je ne chemine pas pour les gens. Je ne chemine pas pour que l'on dise de moi ceci ou cela. Je dois éviter la routine. Je suis là pour Dieu. Et c'est son regard posé sur mon cœur qui est le plus important pour moi qui est en train de cheminer vers le bien-aimé. Deuxième élément pratique qu'on a cité, c'est se rappeler l'utilité de chaque acte. Pourquoi je prie ? Pourquoi je jeûne ? Parce qu'en comprenant le sens de ces actes, j'ai plus envie, évidemment, de les accomplir et de perdurer dans le cheminement. Troisième élément, on a rappelé l'importance de connaître également la valeur des actes. Parce qu'il y a des moments où on est plus fragile que d'autres. Des moments, c'est plus difficile que d'autres. Donc, je dois me rappeler qu'il y a des choses plus importantes que d'autres et que je dois préserver toujours, c'est fondamental. Ensuite, il y a l'importance également du groupe saint, d'un groupe qui va m'aider à cheminer, à évoluer. Et on a rappelé qu'il est important de distinguer parfois. On a beaucoup d'amis, évidemment, beaucoup de gens que l'on aime, mais il est important d'avoir parfois un groupe qui m'aide à cheminer. Et que tout musulman, toute musulmane, avec tout l'amour que je peux avoir pour chacun et chacune, n'est peut-être pas la bonne personne pour m'aider dans le cheminement. Et puis, on a rappelé dernièrement l'importance d'avoir un programme pratique, de s'asseoir, de réfléchir, d'abord à se connaître soi-même et à définir un moment, un programme, avec des moments. Et un programme qui parfois, comme on a dit, peut s'adapter, évoluer selon les périodes de mon existence. À 20 ans, je ne suis pas comme à 30 ans ou à 40 ans, j'ai parfois d'autres besoins spirituels. Et l'alhamdoulilah, avoir un projet humanitaire, c'est un programme spirituel. Jeûner les lundis et jeudis, c'est un programme spirituel. Faire des halakats à la mosquée, c'est un programme spirituel. Être au service spirituel. Et on peut parfois combiner le tout ou choisir tel ou tel élément dans son cheminement. Voilà donc ces quelques éléments que je voulais partager modestement avec vous à ce moment du vendredi. On va passer aux questions juste après, n'hésitez pas à les écrire s'il y en a. Puisse Dieu nous permettre de nous rapprocher de lui, de gagner son amour, de gagner dans la constance, d'être ces gens qui cheminons au quotidien pour gagner dans la proximité du bien-aimé exalté soit-il, pour que nos cœurs puissent se nourrir au quotidien de sa miséricorde et faire de nous ceux qui faisons rayonner finalement cet amour autour de nous. Puisse Dieu nous protéger, préserver ce que l'on aime, éloigner de nous cette pandémie, guérir les malades, combler l'humanité de sa miséricorde. On passe donc aux questions. Je vois que certaines ici sont déjà là. Je vais regarder, incha'Allah. Quelqu'un me dit qu'il y a une question importante, c'est bien, mais il faut la poser, incha'Allah. Alors, les finalités de la prière. Effectivement, la prière est un acte important puisque c'est l'acte qui se répète le plus souvent dans notre quotidien. c'est le lien entre nous et Dieu. Quelles sont les finalités, ce qu'on appelle maqas et dasalat, les finalités de la prière. À nouveau, c'est important de se les rappeler pour pouvoir tenir et goûter à cette prière. La prière, c'est un moment particulier, c'est un moment où Dieu, lui qui nous a créés, qui est arabe, l'éducateur, l'enseigneur, nous demande un moment, nous les humains qui sommes composés d'un corps et d'une âme, qui sommes parfois très distraits, éloignés par les distractions de la vie et de l'essentiel. Dieu me demande de me couper, justement, de ce qui m'entoure cinq fois par jour, de faire un break, de me déconnecter de ce monde qui m'emprisonne parfois et de revenir vers l'essentiel. Donc, un des buts de la prière, c'est de me déconnecter de tout ce qui, finalement, est une emprise sur moi, pour pouvoir me reconnecter à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est qui d'abord ? C'est Dieu, évidemment. Et puis, c'est moi-même. Et alors, on a d'ailleurs dans les positions de la prière, un moment où on est debout, on récite le Coran, on est avec la parole divine. Et un moment où je suis connecté à la terre, même physiquement, à tout ce qui m'entoure, finalement, et puis je parle avec Dieu, je me reconnecte à moi-même. et donc, c'est un moment vraiment de reconnexion à l'essentiel, à Dieu, à moi-même, à la terre. La prière est là pour vocation fondamentale également, de me rappeler, justement, Dieu. « Fais la prière pour te rappeler de moi ». Parce que la nourriture du cœur, c'est le dhikr. Et le souci de l'humain, quand il n'a justement pas de programme, c'est qu'il va toujours postposer parfois les choses. Alors, Dieu nous a imposé un programme qui nous permet cinq fois par jour de nous reconnecter avec lui et de revenir à ce dhikr. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Un des suivants disait, quand on lui parlait de la prière, il dit « Moi, quand je prie, je me fais beau, je me purifie, je me prépare à être devant le Seigneur, devant mon main, devant le bien-aimé. J'imagine que devant moi, c'est le chemin qui me mène au paradis. Qu'à la droite, c'est le paradis, qu'à la gauche, c'est l'enfer. Je suis en train de citer la parole de Dieu et de l'invoquer. Donc, il se met en condition spirituelle pour goûter à ce moment. Alors, la prière également, elle va justement par cette répétition nettoyer petit à petit le cœur à l'image de cette rivière dans laquelle nous plongeons cinq fois par jour comme dit le prophète. Alors, bien sûr, parfois se laver, ce n'est pas aussi agréable qu'à d'autres moments, mais j'ai besoin de ce lavement, de cette purification pour être toujours bien avec Dieu. La prière, elle va m'apprendre à dépasser mes passions, à être pris par le monde, par l'argent, par le... etc. pour en dire stop, il y a quelque chose de plus important que le travail, de plus important que même ceux que j'aime, que mes enfants, que ma femme. Il y a un moment où j'ai besoin de me rappeler il y a Dieu au-delà de tout cela. Donc, c'est une pratique qui me rappelle ce qui est prioritaire dans ma vie. Elle m'apprend à gérer mon temps parce que la prière est liée à des moments en particulier. Et la réussite de l'humain dans cette vie, elle passe notamment par la gestion du temps comme on l'a dit. Et il est étonnant de voir un musulman qui prie toujours à l'heure et qui n'est pas organisé et structuré. C'est qu'il n'a peut-être pas profité complètement de sa prière. La prière m'apprend à travers d'abord une purification extérieure, les ablutions, de bien me vêtir, elle m'apprend à me faire beau intérieurement. Et tous ces symboles extérieurs ne doivent pas rester limités à cela. Ce sont des symboles pour te dire comme tu purifies tes membres, essaye de purifier ton cœur. Et l'imam El-Ghazali disait pour chacun des membres, il y a possibilité de penser à une forme d'invocation. Quand je lave mon bras, je pense à purifier ce bras de tout ce qu'il a pu faire de mal et en faire un membre pur qui ne fait que le bien. Quand je lave ce visage, ce visage également, je pense à le purifier de tout ce qu'il a pu voir ou dire de mal et avoir un visage pur qui apporte aux gens le bien et le bonheur. Dans la prière, il y a également avec la gestion de son temps, la gestion de son sommeil, d'apprendre à des moments où on doit prier à trois heures, à quatre heures du matin de dire Dieu est plus important que mon corps, Dieu est plus important que mon sommeil. Et si tu es prêt à te réveiller pour travailler, pour gagner de l'argent et là tu ne rates jamais l'heure du travail, pourquoi tu n'es pas prêt à le faire pour Dieu ? Lutter contre nos passions, nous libérer, comme chaque acte d'adoration, il vient me libérer de mes penchants, de mes passions, d'un monde qui m'a rendu sourd au son de mon cœur pour justement revenir vers l'essentiel. C'est ça également la prière. La prière en commun également, elle va m'apprendre à vivre avec ceux que j'aime, à rencontrer les gens et ceux qui viennent à la mosquée le savent. La mosquée n'est pas qu'un lieu de prière, il est un lieu de vie, il est un lieu qui nous nourrit, qui nous permet de connaître ceux et celles qu'on aime en Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit venir à la mosquée. Bon, pour l'instant, on n'a pas le choix, mais on doit donner vie à ces mosquées. Et si tout n'est pas parfait dans la mosquée, je le sais très bien, c'est à nous d'essayer d'améliorer cela en étant présent, en changeant certaines mentalités parfois, mais en redonnant vie à ces lieux et en nous connaissant. Quand quelqu'un est malade à la mosquée, on ne le voit plus, on prend des nouvelles de lui. On discute avant, après les prières, on crée un lien de fraternité qui est essentiel également. On apprend la discipline avant à être une communauté unie autour d'un projet. On regarde tous ensemble vers la même Qibla. On a l'imam qui est le leader, qui donne le tempo, si vous voulez. Donc on a tout cela qu'on apprend dans la prière et encore beaucoup d'autres choses. Je vous conseille de lire par exemple « Les secrets de la prière » de l'imam Al-Ghazali, rahimallah ta'ala, et le livre « L'adoration de Dieu en islam » de Cheikh Al-Qardaou et Hafidahullah ta'ala. Ce sont deux beaux ouvrages qui nous rappellent justement le sens de la prière. Les secrets de la prière de l'imam Al-Ghazali qui est plus spirituel et l'adoration de Dieu en islam qui parle des quatre piliers pratiques, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage et de l'utilité des finalités de chacun de ces actes individuellement ou collectivement parlant. Voilà quelques éléments autour des finalités de la prière. Alors, une autre question ici. Est-ce qu'il vaut mieux s'écarter de nos amis d'enfants si leurs influences sont mauvaises ou essayer de les raisonner et demander à Dieu de les mettre sur le droit chemin ? Alors évidemment, il n'y a pas toujours une réponse unique à ce genre de questions. Ça dépend un peu de qui je suis. Je suis quelqu'un de fragile qui est souvent influencé en mal par des amis d'enfance que j'aime, mais quand je les fréquente, ils me poussent à consommer de la drogue, à délaisser mes études, à faire du mal. Et donc, malgré l'amour que j'ai pour eux, ceux-ci ne me le rendent pas réellement de manière positive. Si je suis trop fragile, il vaut mieux s'en éloigner peut-être. Idéalement, si je suis assez fort, je dois comprendre qu'il y a des gens qui m'aident à cheminer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont mes amis, mes compagnons de foi et de cheminement. Et puis, j'ai mes amis depuis longtemps, ou parfois même les proches dans ma famille, que j'aime, mais qui n'ont pas le même parcours que le mien. Et si je suis assez fort pour ne pas être influencé négativement par ceux-ci, il est préférable évidemment d'être avec eux de temps à autre, de partager avec eux des choses, pas de leur casser la tête et on n'est pas là pour faire la morale aux gens. Mais simplement par notre présence, par notre sourire, par une petite question de temps en temps pour les faire réfléchir, par l'amour qu'on peut leur donner et par les invocations que l'on fait sincèrement la nuit pour ceux et celles que l'on aime. Que Dieu guide tous ceux que l'on aime. Parce qu'il y a plein de gens comme ça, j'en ai aussi plein dans ma vie, des gens que j'ai aimés, surtout qui ont toujours une place dans mon cœur mais qui n'ont pas suivi le même parcours que moi ou qui parfois j'ai dû effectivement quand j'étais plus jeune parfois m'éloigner un peu d'eux parce que je n'étais pas assez fort à ce moment-là pour pouvoir faire la part des choses. Mais donc on doit essayer chacun un petit peu selon sa situation et ne jamais en tout cas rejeter l'autre parce qu'il n'a pas le même cheminement que moi. Je suis celui qui est porté par l'amour et la miséricorde de Dieu et j'essaie du mieux que je peux de faire vivre cet amour autour de moi sans être dans un discours moralisateur pourquoi tu ne cries pas pourquoi tu ne fais pas ça ça ne marche pas en général ce genre de choses. Aidons plutôt les gens à être bien dans leur peau à réfléchir sur le sens de la vie et à témoigner dans notre silence mais par la qualité de notre comportement auprès de ceux que l'on aime que Dieu ouvre leur cœur et nous permet d'être à la hauteur et renforcer les nôtres. La récompense de celui qui retarde la prière de l'Aïcha je ne connais pas de récompense particulière si ce n'est que dans les prières c'est celle que le prophète alayhi salatu wa salam permettait de prier plus tard d'un jour il a retardé les compagnons étaient très fatigués il leur a dit ça devrait être son temps mais cela est difficile pour vous. Donc c'est une prière qu'on peut prier à l'heure comme on le sait ou qu'on peut retarder sans aucun souci par rapport à cela tout dépend un peu de la situation de chacun évidemment dans ce cadre dans ce cadre là et de l'attention de chacun également vis-à-vis de cela. Allahu akh Voilà je ne vois pas d'autres questions actuellement j'attends encore une minute ou deux voir si une dernière apparaîtrait s'il n'y en a pas d'autres on va clôturer alors inch'Allah toutes les prières sont importantes évidemment la prière au début du temps est importante mais il y a toujours une marge de manœuvre également que Dieu nous a donné et parmi les actes les plus aimés de Dieu également comme disait le prophète sallallahu alayhi salam la prière à son heure donc c'est un acte que Dieu aime évidemment qu'est-ce que je pense de Tarek Ramadan donc c'est pas vraiment dans le sujet je respecte toute personne qui a dédié sa vie à essayer de transmettre quelque chose je respecte toute personne qui a produit des réflexions intellectuelles et je me rappelle que tout être humain quel qu'il soit a ses fautes a ses failles et que ce qui m'intéresse chez une personne c'est sa production intellectuelle c'est ce qu'elle a pu m'apporter et que si certains qui ont été trop exposés parfois ont été exposés aussi à la jalousie et la haine peut-être d'autres qui les ont fait tomber avec leur penchant et leur faiblesse évidemment dans des erreurs je me rappelle également que Dieu est pardonneur et que Dieu aime ceux qui pardonnent et que Dieu aime cacher les péchés et que Dieu nous demande de cacher nos péchés et qu'à un moment il n'y a pas de personne parfaite sur cette terre voilà ce que je peux dire en parlant de Tarek Ramadan d'un homme qui a consacré une grande partie de sa vie à faire le bien qui a ses limites qui a ses défauts avec qui je ne suis pas toujours d'accord intellectuellement sur certaines questions même si je n'ai pas le niveau intellectuel qui est le sien mais voilà je pense qu'on doit apprendre à être objectif à se rappeler que les erreurs existent un peu partout et qu'à un moment on doit dissocier l'erreur morale de quelqu'un avec la qualité de ce qu'il a pu apporter Allah le rochot évidemment la concentration le fait d'être dans cette prière où le coeur est attaché à Dieu et c'est le plus difficile dans la prière quelles que soient nos situations d'ailleurs qu'on soit approuvé par certaines maladies ou d'autres c'est le plus compliqué parce qu'on est dans un monde qui nous emprisonne qui nous connecte tout le temps d'ailleurs maintenant regardez quand on prie on a un téléphone en poche et des fois ça vibre voire ça sonne et donc chacun d'entre nous le rochot c'est le plus compliqué à atteindre dans la prière et pour essayer d'atteindre le rochot justement il est important peut-être de prendre le temps de se préparer alors je ne suis jamais un exemple et quand je parle de ma vie c'est pas pour dire que je suis un exemple loin de là mais quand j'ai ma petite assise avec mes enfants chaque semaine c'est un moment en général qui touche mon coeur on évoque une petite histoire ensemble on la médite mes enfants font des petites doigts en français etc et quand on fait la prière juste après ensemble c'est une prière que je goûte toujours plus que beaucoup d'autres prières pourquoi ? parce qu'on s'est mis justement en condition pour mieux prier après rappelez-vous Dieu ne charge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter on essaie d'être concentré on essaie de faire le vide mais ce n'est pas toujours évident et Dieu me demande de faire de mon mieux et je dis et je vous rappelle ce qui est important c'est de prendre le temps justement de se déconnecter et ça on ne le prend pas suffisamment parce que notre monde de vie ne le permet pas ou parce que malheureusement nous-mêmes on néglige parfois et moi le premier ce genre de choses on rentre directement dans la prière donc prenez un petit instant arrêtons-nous essayons-nous lisez un peu de Coran faisons deux rakahats avant et on verra que la prière a beaucoup plus de goût on sera beaucoup plus concentré à ce moment-là alors une autre question ici la prière de Doha la prière de Doha c'est une prière qu'on peut prier au moment où le soleil est levé donc plus ou moins une demi-heure après le moment de Chorok donc Chorok c'est le moment où on sort du moment de la prière de l'Fej et puis on a plus ou moins une demi-heure ou un peu moins où on ne peut pas prier et puis on peut prier à ce moment-là de Doha jusqu'au moment du Zénith plus ou moins donc on a un temps assez large pour la prière elle peut être deux, quatre, six, huit rakahat il n'y a pas de soucis etc donc c'est une prière que l'on peut faire que le prophète alayhi salatu wassalam faisait c'est une sunnah du prophète alayhi salatu wassalam d'une prière qui au cours de la matinée nous rattache de nouveau à Dieu elle peut faire partie du programme justement qu'on s'est établi au-delà des obligations de se dire il y a des actes que je choisis de faire et l'avantage évidemment l'obligation comme elle nous est imposée et qu'elle est nécessaire comme je le dis au rythme c'est comme l'entraînement je dois toujours m'entraîner j'ai pas envie des fois de m'entraîner mais si je m'entraîne pas avec sérieux je n'arrive pas à être bon pendant le match j'ai besoin de m'entraîner dans la constance même si c'est pas toujours l'extase et puis à côté de cela j'ai des moments que je choisis en écoutant mon coeur ou en essayant de corriger mes manquements et ça peut être sur la tête d'Oha pour certains ou d'autres actes surérogatoires que l'éducateur le prophète alayhi salatu wassalam nous a pensé j'ai abandonné la prière en même temps que des soucis de santé que Dieu me pardonne puis je prie assise le temps que ma forme physique revienne bien sûr l'islam est facilité Dieu veut pour vous la facilité et pas la difficulté alors on est parfois touché par les difficultés de la vie que ce soit des tracas que nous avons au niveau psychologie ou des tracas physiques évidemment mais rien ne doit nous déconnecter de Dieu et rappelez-vous que l'islam est facilité et qu'un moment avec la difficulté il y a toujours une facilité si tu ne peux pas prier assis disait le prophète alayhi salatu wassalam à l'homme malin ou prier coucher bref il y a toujours un moyen alors bien sûr qu'on aime mieux prier debout et qu'on goûte plus à sa prière debout et prosternée qu'une prière assise mais le plus important n'est pas le membre ou le geste le plus important c'est la soumission du coeur et pas la prosternation du corps c'est la connexion à Dieu par le coeur le geste n'étant que ce qui accompagne symboliquement le coeur donc autant on doit préserver les actes évidemment en cas dans une situation normale autant en cas de maladie je peux prier assis et donc bien sûr vous pouvez prier assise si vous ne savez pas faire les abulsions à cause de la maladie vous pouvez faire tayamum tout simplement etc bref restez connectés avec Dieu Dieu vous attend Dieu vous tend la main à chaque instant et si on a fait preuve de fragilité de faiblesse à cause de la maladie on demande à Dieu de nous pardonner et on revient vers lui avec ce coeur repentant et rappelons-nous que Dieu pardonne chacune de nos erreurs es-tu optimiste concernant l'avenir des musulmans en Europe avec toute cette montée de l'islamophobie alors le croyant est toujours optimiste et le croyant il a cette capacité à un moment de voir dans la difficulté la marche me menant à la facilité et revenons simplement à la vie du prophète aleyhissalatouassalam qu'est-ce qu'il a vécu à la Mecque des choses bien pires que nous mille fois pires que nous les insultes les agressions physiques on lui jette les abats d'un animal sur lui quand il prie on tente de l'étrangler quand il est en train de prier on torture ses compagnons on met à mort certains d'entre eux on l'exclut de la société mecoise tout cela le prophète aleyhissalatouassalam et les compagnons l'ont vécu et quand certains viennent se plaindre d'ailleurs au prophète aleyhissalatouassalam il leur dit vous êtes un peuple empressé vous voulez aller trop vite ceux qui vous ont précédé ont subi bien pire que vous et donc à un moment il faut être patient et se rappeler que bien sûr qu'il y a des difficultés mais il y en a partout ici ou ailleurs et que la difficulté nous aide souvent à nous structurer à nous remettre en question à nous dépasser et si nous vivions dans un monde où tout est rose tout est beau on n'arriverait plus à grandir donc ces électrochocs ces difficultés qui nous chamboulent certes sont en fait l'occasion de nous remettre en question de dire tiens il y a des choses qui ne vont pas tiens il y a des discours qui ne marchent pas tiens il y a des associations musulmanes qui ne font peut-être pas exactement ce qu'elles devraient faire tiens peut-être que notre présence n'est pas assez positive ou réfléchie tout en s'organisant en dénonçant en injustice évidemment qui peut exister ou le racisme mais c'est en s'organisant qu'on va faire changer les choses c'est en se rappelant que ça fait partie des sunnas des lois de Dieu Dieu va toujours éprouver est-ce que les gens pensaient qu'on allait les laisser dire vous avez la foi sans être éprouvé il y aura toujours une épreuve qui sera donnée à l'être humain l'important c'est de cheminer de son mieux et de se rappeler que les difficultés qui sont sur mon chemin sont les clés pour me permettre de changer demain comme l'a fait le prophète à la Mecque on a fondé les bases et les gens de la Mecque ça a été les grands porteurs de l'islam c'est Abu Bakr c'est Omar c'est Ali c'est Osman et bien d'autres Bilal tous ces gens qui ont vécu ces difficultés sont les grands hommes qui ont porté l'islam demain donc ça c'est important également à se rappeler pour chacun et chacune d'entre eux donc quelqu'un nous demande des doigts ici pour quelqu'un qui est malade puisse Dieu guérir cet homme le préserver le soigner le purifier par cette maladie et on permet le Burma d'en ressortir plus fort plus sain et qu'il guérisse évidemment chacun et chacune des malades qui sont touchés par le Covid ou par d'autres maladies donne la patience à ceux qui les entourent voilà j'espère que ça a pu être utile cette petite rencontre du vendredi au plaisir de vous retrouver très bientôt que Dieu nous rapproche de lui nous accorde de la constance un savoir utile qui nous rapproche de lui subhaner rabbika rabbil laissette amma yassifun wa salamun al-murthalim walhamdulillah rabbil al-a-l-anim à